Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Céspedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Auteur entre autres de l'homme expliqué aux femmes, l'avenir de la masculinité. Tiens, ça tombe bien par rapport à notre sujet du jour, ça a été réédité chez J'ai lu. Alors après le Vietnam, le Koweït et le Liban, l'Algérie a donc retiré de ses cinémas cette semaine le film Barbie pour atteinte à la morale. C'est un peu le patriarcat pour les nuls, Laurence. C'est-à-dire que Ken, dans le vrai monde, en quête de son identité comme Barbie est en quête de son identité, va découvrir ce que les critiques féministes dénoncent depuis des années, à savoir le patriarcat, la domination masculine instituée qui énerve tous les corps de la société. Et lui, il va trouver ça génial parce que lui, il vit à Barbiland où les femmes gouvernent, où les femmes sont centrales. Et du coup, il va vouloir appliquer les leçons de patriarcat à Barbiland et il fait une sorte de coup d'État patriarcal. C'est drôle, c'est cocasse et c'est ultra pédagogique pour des pays pour lesquels ces questions ne sont pas sur la place publique. Oui, c'est ça. Le Liban dénonçait la promotion de l'homosexualité et le changement de sexe et la remise en question du mariage et la formation d'une famille. En quoi elle est si féministe que ça, cette Barbie ? Et ce Ken, en quoi il est déconstruit ou pas ? Sans tout spoiler, bien sûr. Sur l'homosexualité, c'est du délire pur. Ils n'ont pas vu le film. Ils ont juste vu la couleur rose bonbon et je pense qu'ils ont commencé à fantasmer fort. Donc là, on a affaire à des censeurs purs et simples et avec le côté un peu abruti des censeurs. Parce que vraiment, il n'y a pas d'homosexualité dans Barbie. Il n'y a d'ailleurs pas du tout de sexualité. On n'est pas sur ce registre-là. On est sur une lecture du pouvoir. Barbie, c'est quoi ? Elle est la contradiction sur pattes et sur talons. Elle a été simultanément exaltée comme une figure d'émancipation féminine et critiquée comme l'apogée de l'idéalisation physique. Et maintenant, avec Greta Gerwin, qui est une féministe convaincue, la Pink Lady s'invite sur les écrans et fait trembler le tabou sous un océan de couleurs vivres et de controverses politico-culturelles. Et donc, on a affaire à un univers à mi-chemin entre Jacques Demi et Jacques Tati. Et dans ce Barbie Land qui est immersif, très bien réalisé, très divertissant, on est plongé dans une fantasmagorie plastique avant d'être catapulté dans le monde réel où Barbie fait face à l'incontournable. Son essence est-elle vraiment le symbole du féminisme ou n'est-elle qu'une incarnation du regard masculin toxique qui ne s'affirme qu'au détriment des femmes ? Et c'est ça qui, à mon avis, provoque la censure. C'est une magnifique description à travers le personnage de Ken de ce que c'est la masculinité toxique. C'est-à-dire l'idée que le masculin va devoir s'ériger en méprisant le féminin et en interdisant au féminin ses pleins pouvoirs et ses pleins droits. On pourrait dire que Simone de Beauvoir aurait pu s'amuser avec ça en disant Barbie ne n'est pas féministe, elle le devient. C'est vrai qu'au début, elle est confondante de naïveté et peu à peu, elle comprend que le féminisme est un combat et qu'elle va devoir, comment dire, renverser le pouvoir masculin en touchant les failles du masculin. C'est ça qui est assez formidable. C'est que la révolution pour Barbie, c'est d'abord de réveiller les femmes, de leur dire, regarde bien, tu es dominée. Donc il y a vraiment l'idée d'un éveil, c'est assez woke en ce sens-là. Et puis il y a aussi l'idée que les hommes se jalousent, les hommes sont en rivalité machiste, et on va jouer avec ces failles-là. Ce qui est drôle, Vincent Cespedes, c'est que dans les années 80-90, Barbie et Ken, c'était vraiment le couple bling-bling par excellence. C'était la réussite des blonds, nains, grands, aux yeux bleus. D'où le côté film marketing aussi. Il y a le film marketing qui est mis en scène de façon cocasse, un peu burlesque. Alors ça, c'est bon. Maintenant, on a compris un peu ce que fait Hollywood. On a eu ça avec Matrix 4 et d'autres films. Un côté méta, vous savez. On n'a plus trop d'idées. Alors on va faire un film sur le film qui critique. Donc c'est évidemment une marchandisation du féminisme. On n'est pas naïfs. Laurence, là je prends le point de vue français, où nous sommes quand même un tout petit peu au fait de ces débats-là. Il y a eu MeToo, il y a tout un courant féministe réel et en philosophie aussi. Et donc évidemment, c'est une marchandisation du féminisme, une marchandisation de la critique du capitalisme, mais produite par du capitalisme. Et oui, c'est une mise en abyme assez intéressante d'ailleurs. Elle nous pose cette question-là. Je suis peut-être fabriqué par Mattel, mais vos valeurs ne sont-elles pas également fabriquées ? D'où viennent nos valeurs ? Dans un monde où le féminisme est un objet de vente, comme les Louboutins qu'elle porte, Barbie force à réfléchir sur la sincérité des convictions. Et c'est la lecture philosophique que je ferai de ce film. Oui, c'est votre lecture. Peut-être que tout le monde n'a pas vu cette lecture-là. Voilà, la censure d'ailleurs de Barbie dans certains pays n'est que le témoignage de sa puissance évocatrice. Pour certains, il sera perçu comme un chef-d'œuvre satirique. Pour d'autres, comme une suranalyse d'un jouet en plastique. Mais en fin de compte, comme l'a dit Judith Butler, philosophe du genre, le genre est une performance. Et Barbie, avec toutes ses imperfections, donne l'une des performances les plus mémorables de l'année, selon moi. On est dans la tête d'une petite fille sans jamais voir la petite fille qui joue avec son jouet. Et donc, il y a plein de clichés, plein de, comment dire, d'allusions, parce qu'on sent que c'est une petite fille qui manipule Barbie. Et on voit la mentalité d'une petite fille de 8 ans qui essaie de comprendre ce que c'est les genres, le masculin, le féminin, et comment tout ça fonctionne. Et cette naïveté est propice à l'interrogation philosophique, et au rire, et à la critique sociale. Et bien voilà, c'était la vision philosophique du film Barbie par Vincent Cespedes. Merci beaucoup Vincent. Merci Laurent.